Les amis, en direct là, juste avant que je commence à tourner, j'ai reçu un petit colis, on va l'unboxer ensemble. Ah, regardez ce que c'est les enfants, je suis trop content. C'est du coup le tome 1 et le tome 2 de Solo Leveling. Je vous avais parlé du tome 1 de Solo Leveling dans une vidéo, je vous la mets juste en haut. Et là du coup, Kabux Editions m'ont envoyé le tome 1 et le tome 2. Merci Kabux Editions parce que le tome 1, je l'avais emprunté à un ami à moi. Voilà, je vais pas vous mentir. Et du coup, j'ai le tome 1 et le tome 2 sur le leveling. Je vais pouvoir enfin me faire la suite, donc c'est cool. Merci beaucoup Kabux Editions. J'ai buggé à la fin là. Bien le bonsoir Jamehoover, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je lève pas trop les bras, je vous préviens parce que je me suis remis au sport, je sors de la salle et là j'ai les bras en compote. Bien, aujourd'hui, concept original d'une vidéo très originale, c'est mes lectures manga, comme on fait un petit peu une fois par mois. Que dire de plus, à part abonne-toi, active la cloche et bien évidemment active toutes les notifications, comme ça tu seras prévenu quand je sors une vidéo. Et mets ton petit like qui fait plaisir sa mère, comme ça je serai très content, tu seras très content, nous serons tous contents. Et on y va, c'est parti pour ces lectures. Go ! Ok, comme la fois d'avant, on commence par les tomes 1 que j'ai découvert et on commence par ce tome 1 là, ça est 100 bucket lists of the dead. Je l'ai dit à moitié français, je sais. C'est un manga de chez Kana qui me l'ont envoyé, merci beaucoup Kana. C'est l'histoire d'un jeune mec qui, voilà, à la fin de ses études se trouve un boulot mais pas ouf du tout et il déteste sa vie jusqu'au jour où le monde se transforme en Walking Dead. Voilà, tout simplement. Et le mec vit sa meilleure vie et on suit ce mec là dans ses aventures. J'ai grave kiffé ce manga. Je sais pas, il y a ce petit côté, comment dire, tari qui donne envie de, voilà, de, je sais pas, de suivre l'aventure de ce mec. Et puis en plus petit à petit, il renoue en fait avec les envies qu'il avait eues avant et c'est trop bien. Donc si jamais vous ne connaissez pas l'histoire du remède contre le burn-out, on peut appeler ça comme ça, et bien c'est chez Kana Edition et je vous le conseille fortement. On continue avec nos amis de chez Piqué Edition qui m'ont envoyé deux tome 1. Le premier est à fond dans l'actualité puisqu'on y est en plein dedans. C'est Blue Lock, le manga de foot qui a été sorti un peu avant l'Euro de foot. Donc si je vous dis l'actualité, on est en plein dedans. Et très sincèrement, j'ai kiffé, bizarrement j'ai kiffé. J'aime bien les mangas de sport mais je suis pas très très fan du foot. Je suis même un petit peu le genre de gars qui crache sur le foot. Mon sport préféré c'est le rugby donc je pense que t'as compris. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui est sélectionné pour le Blue Lock. Le Blue Lock qu'est-ce que c'est ? C'est un centre d'entraînement, un camp d'entraînement pour trouver le meilleur buteur du Japon pour qu'enfin le Japon puisse devenir champion du monde. En gros c'est ça le délire. Et donc dans tout ce tome 1, on suit le personnage principal dont j'ai oublié le nom, dans son aventure, sa quête, et dans ses premiers pas dans le Blue Lock, le Blue Lock qui est un camp, voilà c'est un camp de bâtard pour devenir le meilleur. Voilà c'est tout. T'as un classement, si tu descends tu te fais niquer, si tu montes tu peux avoir de la meilleure bouffe, un meilleur lit, tu vois un truc de ouf. Donc c'est chelou l'histoire. Mais c'est très intéressant et d'ailleurs Pika m'a envoyé d'ores et déjà le tome 2 que je vais lire très très prochainement. Donc voilà Blue Lock si vous ne connaissez pas, vous aimez le foot, des mangas de foot on en a quelques-uns. Mais c'est vrai que pour le coup c'est très shonen. Là on est vraiment très shonen, compète, augmentation des pouvoirs, enfin augmentation des capacités, tout ça. Il n'y a pas trop trop de pouvoirs. Et franchement Blue Lock j'ai bien aimé donc n'hésitez pas à aller checker ça. Bien et pour le dernier tome 1 de cette vidéo lecture manga là c'est un petit coup de coeur. Franchement j'ai grave kiffé ce tome, je vous en avais parlé dans une vidéo où je vous disais voilà les tomes un petit peu à avoir dans sa mangathèque. Les beaux tomes qu'on peut acheter avec le pass culture et c'est l'île d'entre deux mondes de chez Pika. Ce manga est incroyable. J'ai eu un gros gros coup de coeur pour ce manga. C'est un manga en deux tomes, le prochain tome sort au mois de juillet donc très prochainement. Waouh quel clac visuel, quel clac scénaristique, c'est très sentimental, c'est très mystique, ça te prend au coeur. Voilà je sais pas tu suis, c'est pas une histoire de dingue. C'est l'histoire d'un mec qui est prof en ville donc à Tokyo tout ça et qui retourne sur son île originelle, originale ou originelle je sais plus, pour faire le prof puisqu'il a un poste là bas du coup il retrouve son ancienne maison, il retrouve plein de trucs, ses anciens potes et tout ça machin. Et il y a un côté mystique qui le rappelle, il y a quelque chose qui le suit tu vois, quelque chose d'un peu... genre un esprit ou un truc comme ça qui le suit et c'est vraiment vraiment ultra intéressant. Et au bout d'un moment il y a une scène qui m'a marqué de ouf, c'est notre héros, alors je vais vous en parler sans trop trop spoil, c'est notre héros qui traverse un épais brouillard et se retrouve dans le temps à l'époque genre 80 ans en arrière. Et il rencontre une petite fille tout ça machin et la petite fille lui donne une mini mission en mode ouais ne m'oublie pas, fais en sorte que machin truc bidule. Et du coup le personnage principal retourne là où il a laissé la petite fille et rencontre la petite fille en mode grand-mère. Et franchement c'est ça qui m'a fait kiffer ce tome, c'est ces petits trucs mystiques qu'il y a tout autour de l'île d'entre-deux-monde. Et j'ai très très hâte de lire le tome 2. L'île d'entre-deux-monde voilà c'est une lecture très particulière, il faut aimer. Mais si jamais vous aimez un petit peu tout ce qui sort de l'ordinaire, je vous le conseille, c'est une pépite. Bien on va passer à mes lectures en cours, donc les suites directes de mes lectures précédentes. Enfin voilà t'as compris les tomes qui suivent. Et là on commence avec quelque chose de très très récent, ça vient de sortir genre là où je tourne c'est sorti aujourd'hui, je me le suis enquillé avant de tourner. Mais pour vous c'est sorti mercredi et c'est le tome 20 de Dreamland. Enfin nous avons eu la suite de Dreamland et quel plaisir, quel plaisir de retrouver les Dreamland, quel plaisir d'avoir cette partie 2 de Dreamland. Du coup comme c'est la seconde partie de Dreamland, les événements du tome 19 étaient incroyables, c'était vraiment un bordel monstre. Là le tome 20 il repose des bases, on est un peu plus calme, même s'il y a de l'action, même s'il y a plein de trucs, on est plus doux. On relance une nouvelle histoire, on relance une nouvelle intrigue, on relance un nouvel arc. Et franchement, et bien ça fait du bien parce que du coup les livres aussi ont augmenté de qualité je trouve. Notamment au niveau du dessin, je trouve le dessin beaucoup plus précis, je trouve les personnages mieux dessinés, les décors mieux faits. Et Renaud Le Maire nous en parle un petit peu dans le tome en disant qu'en fait il a eu la chance d'avoir des assistants qui ont pu lui faire les décors, les trames, tu vois ce genre de choses. Et donc je pense qu'il s'est vraiment concentré sur les dessins des personnages et on a des planches incroyables. Franchement Dreamland si vous ne connaissez pas c'est pour moi le meilleur manga français qu'on a aujourd'hui. On a de très très bons mangas français, lui c'est le maître. Voilà donc c'est pareil regardez rien que là, la couverture, voilà du tome. Donc voilà, ça annonce tout, ça annonce tout, on voit Terrence comme ça en mode, hé les gars. Et au bout d'un moment d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire ça, au bout d'un moment on a un chapitre avec un style de dessin incroyable. On dirait que tout a été fait au crayon à papier. Alors attention pour ceux qui suivent Dreamland ça va un peu vous spoil mais ne paniquez pas. Regarde-moi ça, vraiment. Alors je sais pas si à la caméra ça rend bien mais en manga, en livre, t'as l'impression qu'il a pris le tome, il l'a dessiné, il l'a fermé, il te l'a donné. Voilà, c'est incroyable. Franchement j'ai grave kiffé ce tome 20, il me tarde de lire la suite de Dreamland le tome 21. Et je remercie Pika de me l'avoir envoyé parce que vraiment, Dreamland c'est une pépite. On continue avec Hitman le tome 5. Voilà, on est dans la continuité de Hitman. Je vous avoue que je commence un petit peu à m'ennuyer. C'est pas foufou. J'ai l'impression que, voilà, l'histoire est tranquillou. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de suspense, plus de patates. Là, on est vraiment concentré sur une seule et même action et je trouve pas ça dingo. Je commence à m'ennuyer avec Hitman. J'attends impatiemment le tome 6 pour voir si mon ennui va se perdurer ou pas. Le tome 5 est pas dingo dingo. C'est pareil, c'est chez Pika Edition. N'hésitez pas à vous fournir Hitman si vous avez kiffé Bakuman parce qu'on est vraiment dans le même style. A mon sens, on est un peu plus shonen dans le sens où il y a beaucoup de mise en avant de filles et de formes un peu à l'Hiroumashima. Mais très sincèrement, voilà, Hitman, si vous avez kiffé Bakuman, vous allez le kiffer aussi. Je pense très certainement que ce manga aura droit à une adaptation animée prochainement. On garde ça au montage, on balance comme ça sur Youtube et quand ça sort, je vous le remettrai, je vous dirai. Vous avez vu les gars, je suis le premier à vous l'avoir dit. Ouais, je suis un Youtubeur qui me la pète et alors ? On continue avec le tome 2 de Alma qui me rassure. Je vous avais dit, le tome 1 est pas foufou, il met en place l'histoire, c'est beaucoup trop long. Le tome 2 est beaucoup plus conséquent et ça, ça fait plaisir. On part plus loin dans le délire de... dans l'envahissement des robots sur la planète, l'histoire d'internet, tout ça, machin. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ce qui nous était présenté de base dans le tome 1 et là, j'ai bien aimé. En sachant que cette série va être une série courte, je suis très impatient de découvrir le tome 3 et 4 parce que vraiment, là pour le coup, ce tome m'a hypé. Le tome 1 est pas foufou, le tome 2 m'a hypé de ouf. En plus, ce que j'aime bien, c'est que Panini a fait vraiment un effort sur les couvertures, je sais pas si vous allez voir, mais elle brille un petit peu. C'est comme un peu avec Lastiro et Nuyashiki, vous savez, ces petits points blancs qu'on a, c'est vraiment cool. Au niveau de l'histoire, au niveau des personnages, ça y est, on commence à faire évoluer des personnages et des histoires, ça se rend très très bien. Le tome 3 promet d'être ultra cool. Le tome 4, vraiment, je suis un petit peu, tu vois, comme ça, parce que je me dis, autant il peut être trop cool, autant il peut se casser la gueule du fait que, bon, ben voilà. Du coup, Alma, tome 2, Alma, c'est une série, petite série courte. Si jamais vous voulez une petite série courte, tome 1 et 2 est disponible, n'hésitez pas à vous les fournir, parce que c'est vraiment cool. On continue avec un classico, le tome 98 de One Piece. Alors, ce tome 98 de One Piece, je te le dis à chaque fois, j'avais lu les scans, mais là, j'ai eu plaisir à relire ce tome, parce qu'on commence le combat contre Kaido. Il y a quelque chose qui commence à arriver, tu vois, la bataille finale arrive à grand pas, même si, voilà, je suis en train de l'aller actuellement, on se fait vraiment kiffer avec cet arc Kaido. Et puis, comme votre sensei préféré est un petit peu intelligent, il a acheté aussi le tome collector. Quand je disais que j'étais intelligent, c'était une vanne. Sachez que ça, c'est la même chose que ça, mais avec une couverture en cuir en plus. Sinon, quand on enlève la couverture en cuir, tu as ça dedans. 10,50€. Tu as ça dedans. 10,50€. Alors, ceux qui n'ont pas pu l'avoir, ne soyez pas dégoûtés, parce que vous vous serez enflés. Ce tome collector, il a de collector que le nom. Je ne suis pas trop fan quand les éditeurs se foutent un petit peu de la gueule des fans comme ça. Autant on a des éditions collector qui sont très bien. Des perfects éditions comme celle de Full Metal ou de Dragon Ball. Des star éditions comme celle de Slam Dunk ou de Shaman King. Putain, j'avais oublié le truc. Mais là, pour le coup, juste dire, les gars, on a mis une couverture en cuir, ça nous a coûté 2,50€ et nous, on vous le facture 5€. Je ne suis pas sûr que, tu vois, ça en vaille le coup. Donc, Lena, merci d'avoir fait un tome collector. Mais c'est dommage que vous n'ayez pas poussé le vis un peu plus loin. Mais en tout cas, voilà, ce tome 98 de One Piece, One Piece c'est la vie. Je vous le répète à chaque fois, je n'ai pas besoin de vous forcer. Nouvelle sortie assez récente aussi, c'est le tome 19 de Fire Force. Ça y est, on sent le climax arriver là. Là, je me sens qu'au bout de 5-6 tomes, c'est terminé. On arrive un peu plus loin dans le délire d'Amaterasu, de la Dora Link et tout ça. Il y a vraiment un truc qui vraiment nous montre le chemin, nous construit vraiment vers la phase finale. Et j'adore toujours autant Fire Force, même si les derniers tomes m'avaient un petit peu ennuyé. Là, celui-là, il rattrape tout. On est sur la fin de la bataille qui est commencée au tome dernier. Logique. Et on a vraiment des avancées. Et puis aussi, on a quelques petites révélations sur certains personnages, sur certains protagonistes, pardon, qui ont été piqués de curiosité de savoir ce qui se passait. Et là, on a un petit peu de début de réponse. Et c'est vraiment cool. Donc voilà, Fire Force, si vous ne connaissez pas les enfants, c'est top. C'est un shonen qui est beaucoup trop sous-coté, je trouve. Même s'il a eu droit à son adaptation animée, pardon, qui est franchement réussie pour le coup. Fire Force, tome 19, la série en entière, de toute façon, c'est Hatsushi Okubo. Pour les vieux de la vieille sous l'éteur, normalement, vous devez connaître qu'il y a un classique du shonen maintenant. Et Fire Force, je pense que ça deviendra à terme un classique du shonen aussi. On continue avec le nouveau-né du weekly shonen jump, c'est Mashal. Là, je suis... je ne sais pas. Autant j'adore ce côté what the fuck de Saitama à Poutlard, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente. Autant je trouve que c'est trop redondant. Il manque quelque chose. Il n'y a pas assez d'engouement, il n'y a pas assez de mise en jeu, il n'y a pas assez de suspense. C'est toujours Mashal. Et dans une situation, il va y réussir à la force de ses bras. Pas comme moi qui viens de me taper une séance de muscu et je suis HS. Mais voilà, on ne va pas plus loin. On ne découvre pas trop trop pourquoi la magie, pourquoi la marque. Tu vois, il n'y a pas assez d'intrigue. Voilà, il n'y a pas assez d'intrigue. C'est trop bourrin. Ce qui est de base. De toute façon, le manga est fait... Voilà, le personnage est bourrin, le manga est bourrin. Mais je trouve qu'il manque quelque chose. Quelque chose qui te tient dans l'haleine. Pour le coup, ce tome 3 m'a un peu déçu. Je vais quand même continuer Mashal parce que je suis curieux de voir ce que ça donne. Parce que je sais que ça marche beaucoup au Japon. Donc est-ce que c'est moi qui ne suis pas très fan du shonen humoristique ? Parce qu'on a beaucoup d'humour dans Mashal. Ou alors, c'est vraiment que l'auteur a pris son temps pour placer l'histoire. Et qu'après, on va avoir des intrigues, des trucs comme ça. Je ne sais pas. On verra bien. Donc en tout cas, Mashal, voilà. C'est une bonne découverte. Ce n'est pas la meilleure du siècle. Je vous le dis tout de suite. Actuellement, avec ce dernier tome, ce n'est pas la meilleure du siècle. Mais c'est une bonne découverte. On continue avec son petit frère, le tome 2 de Mission of the Yosakura Family. Voilà, tu m'as compris. C'est pareil, ce tome 2 n'est pas fifou, fifou, à part sur la fin. On reste toujours dans le délire du tome 1, donc de lui, là, j'ai oublié son nom. Voilà, il continue son entraînement, il fait des missions pour protéger sa meuf, tout ça, tout ça. Mais on n'a pas de suspense ou de nouvelles intrigues jusqu'à la fin. La fin nous fait une promesse pour le tome 3. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, ce délire de shonen espionnage est toujours très bon. Même si certains personnages, je les déteste et je pense que c'est fait exprès pour. Là, pour le coup, on tient quelque chose. J'ai très hâte de voir le tome 3 parce que c'est là où ça va se décider si vraiment on part sur quelque chose de bien ou pas. Ce petit tome 2 de Mission Yosakura Family est très bien. Moi, je vous le conseille. C'est un petit truc de chez Kana, d'ailleurs. Merci Kana de me l'avoir envoyé. C'est un petit shonen de chez Kana. Ça marque pas mal au Japon, même si c'est vraiment fluctuant au niveau des stats par rapport à son classement sur le weekly shonen jump. Franchement, voilà, un petit shonen d'espionnage aventure. Je ne sais pas si on peut dire ça. Qui est très cool à lire. Mais n'hésitez pas à checker ça. Je vous le dis depuis tout à l'heure. Je vais arrêter avec cette phrase. Là, on passe au bébé. Le tome 9 de Jujutsu Kaisen. J'en suis un fanatique de Jujutsu Kaisen. C'est acté. C'est fait. Jujutsu Kaisen est mon deuxième Naruto. J'adore ce manga. Il est trop bien, putain. Là, on est shonen à fond. Ce côté occulte, ce côté magie noire est trop bien. On est sur la fin de l'histoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Dans la vidéo précédente, je vous disais qu'on commence à voir le passé de Gojo et de son collègue. Et je n'avais pas capté jusqu'à la fin qu'en fait, ce collègue, c'était l'autre fils de pute qui manipulait les démons. Je vous disais, ouais, je ne sais pas trop parce que j'ai l'impression que peut-être Gojo va mourir, tout ça, machin. Ça pue la merde. Ça pue la merde parce qu'au bout d'un moment, on voit Gojo en mode PLS. Et en fait, bon, il revise tout ça, machin. Mais on est vraiment sur l'histoire de Gojo. La fin du tome, c'est Gojo qui se réveille de la sieste pour une nouvelle mission. Voilà, il a ses trois élèves avec lui, un peu en mode Kakashi, Naruto, Sakura, Sasuke. Pour aller voir la nouvelle mission. Est-ce qu'on va perdre Gojo dans cette nouvelle mission ? C'est la question que je me pose et j'espère me tromper, mais je pense que oui. Ne spoilez pas ce qu'ils lisent les scans sur Internet, s'il vous plaît. Mais voilà, Jujutsu Kaisen, j'en suis très très fan. Les dessins sont incroyables. Plus on avance dans les tomes, plus Gege Agutami s'améliore dans ses dessins, s'améliore dans sa folie, s'améliore dans ses trucs un petit peu occultes, magie noire, tout ça. C'est vraiment trop top. On a des scènes bien gores, on a des scènes un petit peu compliquées. Et j'ai adoré ce top 9 de Jujutsu Kaisen, c'est pour moi le meilleur shonen du moment. Ensuite, on va passer à la déception du jour. C'est le tome 20 de Promise Neverland. C'est le dernier tome de la série. Et comment vous dire qu'il termine de la façon où étaient les derniers tomes ? Pas ouf. La fin me convient, mais la fin aurait pu être mieux. Je suis très 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 déçu de la fin. L'histoire au complet est folle. Le manga en entier est dingue. Le manga en entier, c'est vraiment... On était sur un début grandiose, une fin un peu moins grandiose, mais ça suivait la logique de l'histoire. On s'est pas perdu en route. Le bilan du manga terminé. C'est un très beau manga. Je vous conseille de lire Promise Neverland et non de regarder l'animé parce que l'animé se fout totalement de votre gueule. Mais ce tome 20, le climax de l'histoire et tout ce qui en découle, c'était très attendu. On était très habitué à Promise Neverland à nous surprendre. On s'attendait pas à ce qui allait arriver. Et sur les 4-5 derniers tomes, ça sentait... Ça sentait. Voilà. Ça sentait. Est-ce que c'est parce que je savais que c'était la fin ? Ou alors, disons que je suis trop habitué à ce que ça me surprenne du coup. Quand c'est surprenant, ça me surprend plus. Je sais pas si tu as suivi la logique. Mais voilà. Ce tome 20 n'est pas mauvais, mais il n'est pas très bon. Il est dans la moyenne de ce que faisait Promise Neverland sur les derniers tomes. J'ai beaucoup beaucoup kiffé cette série. Je suis très très content de l'avoir collectionné en entier. Je vous la conseille fortement si vous ne la connaissez pas encore. C'est une petite série. Bon, ça coûte un petit peu de moula. Il va falloir y faire pendant quelques mois. Mais c'est une petite série en 20 tomes qui fait ultra plaisir. Qui est très dans le psychologique, la survie, tout ça. Et puis ça a été un nouveau genre à porter aussi au genre shodan. Donc vraiment, je vous conseille TPN, The Promise Neverland. Oubliez l'anime et lisez plutôt le manga. On continue avec la remontada de Black Clover, le tome 27. Je vais beaucoup pas apprécier ce tome 27. Enfin, Asta ouvre son potentiel. Enfin, Asta a droit à son moment d'entraînement gore, de phase avec lui-même et tout. Alors, pour le coup, il est vrai que j'aime pas comparer Black Clover à Naruto. Mais pour le coup, ce tome-là ressemble fortement à la maîtrise de Naruto avec Kyuubi. Pour pas trop trop spoil. Ça, il ressemble fortement dans la façon de l'amener, dans la façon d'être coaché. Dans la façon dont il va faire pour que son démon intérieur puisse jouer avec lui. Enfin, bon, t'as compris, je veux pas trop spoil. Tout ça est d'amener déjà d'une façon très rapide, je trouve. Et ça, c'est pas plus mal. Mais toute la phase d'entraînement de Asta jusqu'à la fin du tome qui nous promet des choses incroyables. Ça ressemble fortement à Naruto, on va pas se mentir. Mais dans l'ensemble, ce tome est grave cool. J'ai bien kiffé. Je commence à me mettre dans l'animé. C'est compliqué pour moi de regarder l'animé. Je trouve l'animé, l'animation est pas dingue. Il y a un opening que j'ai entendu sur internet qui est magnifique. Je l'adore. Mais c'est vrai que j'ai du mal à laver l'animé. Franchement, je trouve que ça dessert un petit peu Black Clover. On continue un petit peu dans la foulée de mes précédentes vidéos. On a le tome 37 de Kingdom. Voilà. En ce moment, je suis un tome par mois de Kingdom. Je prends mon temps. Il nous reste quelques tomes encore d'avance. Donc, je prends mon temps. Ce tome 37 est grave cool à lire. Mais plus ça va, plus je trouve qu'on est redondant dans Kingdom. J'ai de moins en moins plaisir à lire Kingdom. Pas dans le sens où je commence à m'enlacer. Mais dans le sens où on est toujours sur le même schéma d'histoire, de bataille. Et de problématiques pour les personnages principaux. Et c'est vraiment dommage. J'espère que les prochains tomes seront un peu plus intenses en termes de stratégie, de combat, de problématiques. Mais là, pour le coup, je ne suis pas satisfait de ce tome. Alors, peut-être que c'est un tome de transition. Peut-être. Mais en tout cas, voilà. Kingdom, là, je commence un petit peu à m'enlacer. Et ça se voit parce que je lis qu'un seul tome par mois. D'habitude, je les enchaîne tous quand j'aime beaucoup lire quelque chose. Là, je reste sur ma fin, malheureusement. On continue avec l'autre petit bébé du moment. C'est Chainsaw Man, le tome 8. Toujours aussi excellent. Toujours aussi gore. Toujours aussi what the fuck. Complètement barré. Et j'adore ça. J'ai appris il n'y a pas longtemps que le manga était en pause. Vous me l'avez d'ailleurs confirmé dans les commentaires. Merci pour tous ceux qui m'ont fait passer l'info. Donc j'espère que la pause ne sera pas trop longue. Parce que j'ai vraiment hâte de savoir la suite et la fin. Je ne sais pas combien d'avances a le Japon sur nous en termes de livres, de mangas. Mais j'espère que la pause de notre cher Tatsuki Fujimoto ne sera pas trop longue. Parce que j'ai vraiment très très hâte de continuer à prendre plaisir à lire Chainsaw Man. Chainsaw Man, un animé, va être bientôt disponible. Et ça, c'est trop cool. J'espère qu'il ne sera pas censuré. Mais en tout cas, Chainsaw Man, on est toujours dans ce délire mystique, complètement what the fuck, complètement timbré, complètement taré, complètement dark. J'adore. Avant dernier manga de cette liste de lecture manga sa mère. N'hésite pas à mettre le pouce bleu et à t'abonner si t'as kiffé cette vidéo. T'as vu le youtuber cancer là ? Le tome 17 de Demon Slayer. Quel tome incroyable. On continue cette bataille semi-finale je pense de Demon Slayer. On a tout ce qu'on kiffe dans un shonen. On a de la bataille. On a des power-up. On a des gens qui sont en PLS. Il y a des morts, il y a des vivants, il y a des nouveaux personnages, il y a le retour d'anciens personnages qu'on voulait absolument voir. Il y a tout ça qui fait que ce tome est fou, furieux. Et j'ai très très hâte de lire la suite parce que la fin nous a mis une espèce de hype incroyable. On termine ces lectures avec mon coup de cœur du moment. Je vous l'avais déjà dit et c'est le tome 17 et 18 de Slam Dunk. On est proche de la fin de Slam Dunk. Il ne manque plus que 2 ou 3 tomes, je ne sais plus. Pour terminer, Slam Dunk et quel manga de sport incroyable. C'est devenu mon manga de sport préféré. Je vous l'ai dit dans la précédente vidéo. IQ c'est mon animé de sport préféré. Là pour le coup, Slam Dunk c'est vraiment mon manga de sport préféré. Surtout ces deux derniers tomes. Ils sont incroyables. Ils sont complètement foutus. Et à fond quand tu livres. Franchement, je n'ai jamais lu un tome aussi vite. J'étais vraiment à fond dans le match, dans le délire qui se passe dans Slam Dunk. Les gars, si vous voulez vous faire kiffer avec une bonne série de sport. N'hésitez pas à vous fournir Slam Dunk. Parce que vraiment, cette star édition en plus est hyper belle. Et franchement pour le coup, beaucoup de monde disent qu'elle est chère. Je ne trouve pas. Sincèrement, je ne trouve pas. Même si c'est un format souple. Même si ce n'est pas une perfecte édition. Pour le prix où c'est vendu. Je ne trouve pas ça énorme. Comparé à nos amis de chez Glenna qui nous font 10,50€ l'édition collector de One Piece. Là pour le coup, ça vaut grave le coup. Et je vous invite à découvrir Slam Dunk. Pour tous les jeunes qui nous regardent. Je sais que les vieux qui me suivent, Slam Dunk vous connaissez. C'est à qui vous y êtes. Pour tous les petits genoux qui me regardent. Tous les petits otakus qui commencent à naître. Tous les petits bourgeons qui commencent à affleurir. Slam Dunk. Les gars, vous n'êtes pas prêts. Slam Dunk. Pour votre culture manga. Franchement, n'hésitez. Il faut lire Slam Dunk. Voilà les amis. C'est tout pour cette vidéo lecture manga. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires ce que vous lisez en ce moment. Ça m'intéresse. Donc n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la cloche. Et à mettre le pouce bleu comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram. D'ailleurs le lien est dans la description. Je sais que pas mal de gens ont quitté déjà cette vidéo. Donc pour les derniers qui restent et qui ont vu cette petite fin de vidéo. N'hésitez pas à vous manifester sur Instagram. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Jérémy Sensei. Alors attends. Parce que là j'en peux plus. Bisous.